Ce parafaxe d'accord entre le deuxième secrétaire du conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire, chef de la délégation congolaise et les autorités de la mairie de la ville chinoise de Suzhou, d'un don de médicaments et de matériel médical d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA destinés au département de Pointe-Noire d'ici à la fin de l'année 2019 a marqué le début de la visite de la délégation congolaise en terre chinoise. Nous sommes en train de concrétiser le partenariat instruit par les deux chefs d'État, le président CGP et le président Denis Sassou Nguesso, lors de la signature du protocole de jumellage entre les deux villes Pointe-Noire et Suzhou. Et le clou également de cette mission aura été l'arrivée à Pointe-Noire avec nous, dans nos bagages, de trois experts chinois qui viendront pour former les maraîchers de Pointe-Noire dans le domaine du maraîchage et de l'agriculture pendant une période de deux mois. Ensuite, la délégation de la ville Océane, de passage à Suzhou, a eu des rencontres au haut niveau avec les responsables de l'institut polytechnique de cette ville où sont formés quelques étudiants congolais. Nous étions ici l'année dernière et nous avions obtenu de nos amis chinois de la ville de Suzhou la formation de trois étudiants dans le domaine agropastoral. Et pendant ce voyage, nous avons donc obtenu l'inscription de cinq étudiants congolais à l'institut polytechnique dans les domaines pointus pour cette année académique 2019-2020. Pour votre gouverne, le jumellage entre la mairie de Pointe-Noire et celle de Suzhou est le prolongement des orientations du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui avait demandé en 2016 à la commune de Pointe-Noire d'élargir et de diversifier ses coopérations.